Quels sont ces deux grands principes efficaces et nouvellement découverts pour réussir à perdre du poids ? Il y a quelques semaines, mon amie Sophie est venue me voir en larmes. Elle m'a dit « J'en ai marre d'être grosse, j'en ai marre de faire des régimes, de faire le yo-yo ». Alors, je lui ai exposé les deux grands principes efficaces et nouvellement découverts et à la portée de tous pour réussir à perdre du poids efficacement. Si vous aussi, comme Sophie, vous êtes en surpoids, si vous êtes essoufflé, fatigué, vous avez des douleurs articulaires, des problèmes de mobilité, des troubles de sommeil, de problèmes d'apnée, de problèmes de santé liés au surpoids, tels que le diabète, l'hypertension artérielle, des maladies cardiaques, alors restez avec moi. Bonjour et bienvenue, je suis Isabelle et bienvenue sur la chaîne vie saine, vie longue, consacrée au surpoids. Mon amie Sophie pèse 80 kg et mesure 1,56 m. Elle a tenté plusieurs régimes stricts et elle a repris plus que ce qu'elle avait perdu. Le stress, les troubles émotionnels, certains médicaments la font manger même la nuit. Elle est diabétique et a de l'hypertension artérielle. En effet, le surpoids entraîne son lot de problèmes de santé, l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les troubles respiratoires tels que l'apnée du sommeil et d'autres problèmes. Alors je lui ai expliqué les nouvelles théories sur le surpoids et lui ai exposé les deux moyens efficaces pour réussir à perdre du poids efficacement que je vous dévoile dans cette vidéo avant de vous présenter la recette à la fin de la vidéo. Et tout d'abord, des nouvelles études sont en train de démontrer que le surpoids est souvent un symptôme de l'inflammation dans le corps qui est elle-même due à une accumulation de déchets dans l'organisme. Donc pour perdre du poids définitivement et efficacement, il est primordial de détoxifier le corps et de le nettoyer le système digestif et de le nourrir d'aliments riches en principes actifs et en micronutriments. Et donc le premier principe efficace pour réussir à perdre du poids est de détoxifier l'organisme. Tout d'abord, arrêtez tous les régimes stricts et changez votre mode de vie. Il est primordial de faire des activités physiques régulièrement, ne serait-ce de la marche selon vos capacités et votre état de santé et pourquoi pas une pratique régulière de la méditation pour favoriser la stabilité émotionnelle et mentale. Ensuite, vous pouvez vous faire aider par des remèdes naturels et des plantes qui vont vous aider à détoxifier l'organisme. Le pissenlit et le chardon-marie ont des propriétés détoxifiantes pour le foie et pour tout l'organisme. Le thé vert est riche en antioxydants. Il y a des propriétés détoxifiantes pour l'organisme. À consommer tous les jours avec une feuille de menthe et des pignons de pain, c'est vraiment un délice. L'eau citronnée aide à nettoyer le système digestif et à éliminer les toxines du corps. Le konjac va aider à réduire l'appétit et à perdre du poids. Je n'ai jamais essayé le konjac, mais dites-moi en commentaire si vous l'avez testé et ce que vous en pensez. Comme vous l'avez compris, le deuxième grand principe efficace pour réussir à perdre du poids est de nourrir l'organisme de bons nutriments. Il est primordial de veiller à une bonne alimentation saine pour reminéraliser l'organisme. Et voici quelques aliments. Les légumes verts, comme le brocoli, le chou frisé, le chou-fleur, le céleri, sont riches en chlorophylle, en fibres. Ce sont des trésors de vitamines et minéraux et vont reminéraliser tout l'organisme. Les fruits rouges, comme les fraises, les framboises, les mûres, sont riches en antioxydants. Ce sont des bombes nutritionnelles qui vont apporter de bons nutriments à l'organisme. Les herbes, elles et les épices. Les herbes et épices, comme le curcuma, le gingembre, le romarin, ont des propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydants, qui vont gaver notre corps de bons nutriments. Et tous ces bons aliments vont nourrir notre organisme de bons nutriments, de bons minéraux, de bons oligo-éléments, indispensables à une bonne santé. Et en premier bonus, un conseil pour aider à changer les vieilles habitudes et de manger lentement. Cela permet de mieux digérer les aliments et de réduire la quantité de nourriture consommée. Et en deuxième bonus, est de prendre ces aliments sous forme de jus de légumes verts, des soucis à base de légumes et de fruits frais pour permettre la reminéralisation du corps plus rapidement. Et en corrélation, bien sûr, pour réussir à perdre du poids efficacement et de réduire et même d'arrêter les aliments transformés, riches en sucre et en graisse. Parce que ces aliments ne vont pas nourrir l'organisme. Ils vous apportent juste des calories, mais ça n'aura rien faire de bien à l'organisme. Et je vous dirai même en dernier élément, de modifier vos habitudes alimentaires très, 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 très progressivement et sans précipitation. Et qui fera le dicton de la vidéo, qui sera le premier dicton de la vidéo, qui sera « Vaut mieux tenir que courir ». La recette d'aujourd'hui est composée de l'avocat qui va aider à réduire l'inflammation dans le corps, qui va favoriser une perte de poids saine. L'orange va aider à protéger le corps contre les toxines, va stimuler le métabolisme. Le concombre va aider à éliminer les toxines du corps et réguler le transit intestinal. Le persil, composé essentiel pour la détoxification et la régénération cellulaire. Le vinaigre de cidre va stimuler le métabolisme et va éliminer la graisse corporelle, en particulier la graisse abdominale. L'huile d'olive va aider à réduire l'inflammation dans le corps et va favoriser une perte de poids saine. En somme, cette salade est une excellente option pour aider à détoxifier le corps pour mincir et ensuite nourrir l'organisme grâce à ses ingrédients riches en nutriments. Et maintenant, place à la recette. Un avocat, une orange, environ 50 g de concombre et du persil et une vinaigrette à base de citron, huile d'olive, poivre et sel. Mais cela ne vous empêche pas de rajouter du vinaigre de cidre. C'est encore super. Alors, un avocat, super, il est super cet avocat. Donc, découpez en petits bouts comme ceci. on récupère tout ça dans le plat. L'autre moitié, le même chemin dans le plat. l'orange. Voilà, l'orange est très juteuse. Environ 50 g de concombre, à peu près ça. Et maintenant, quelques feuilles, quelques brindilles de persil. On ne va pas prendre tout ça. Je vais prendre quelques brindilles. Alors, il faut savoir que nutritivement, vaut mieux manger une orange entière qu'un jus d'orange. Par rapport au concombre, vous pouvez râper le concombre. Maintenant, on passe à la vinaigrette. Donc, du citron, deux cuillères à soupe de citron, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, voilà, selon les goûts, du sel et du poivre. Voilà. Donc, vous pouvez rajouter du vinaigre de cidre dans la vérine. Voilà pour la recette. Voici le moment de goûter. La vinaigrette à laquelle vous pouvez rajouter du vinaigre de cidre. L'avocat est très onctueux, très arrosé avec le jus d'orange. C'est vraiment un délice. Et surtout, excellent pour la santé. À la prochaine recette. Bon appétit. Dites-moi en commentaire ce que vous faites pour mincir. Mettez un pouce vers le haut pour permettre à d'autres personnes de découvrir la vidéo. Partagez généreusement. Pratiquez pour vous faire du bien et faire du bien à votre entourage. Le dicton de la vidéo, l'effort d'aujourd'hui, c'est le reconfort de demain. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada